Le terme de mousson est généralement associé à l'Asie du Sud, mais ce phénomène régit également le climat de l'Afrique de l'Ouest. Il désigne une inversion saisonnière des vents dominants dans des zones d'interface entre continents et océans. Les aléas de la mousson d'Afrique de l'Ouest conditionnent la vie de 300 millions de personnes. L'hiver, lors de la saison sèche, l'Armatan souffle. Ce vent du nord-est apporte avec lui le sable du Sahara sous la forme d'une poussière sèche, irritante, qui s'infiltre partout. Au début de l'été, la différence de température entre l'océan, froid, et le continent, chaud, crée de grands mouvements convectifs. Venant du golfe de Guinée, un air chargé d'humidité s'engouffre sur le continent, repoussant l'Armatan plus au nord. Et la pluie tombe. De cette pluie dépendent la reconstitution des réserves d'eau et les récoltes de l'année. En quelques semaines, les cours d'eau renaissent, les lacs se reforment, le Sahel reverdit. Mais la mousson d'Afrique de l'Ouest est irrégulière. Depuis la fin des années 70, la sécheresse frappe. Avec un déficit de pluie de 50%, cette sécheresse est, par son étendue géographique et sa durée, sans équivalent au monde. Certaines causes en sont connues. Le réchauffement des eaux du golfe de Guinée, le défrichement de la brousse. Mais les interactions complexes qui régissent cette mousson sont encore mal connues. Et la prévision de ces variations reste incertaine, que ce soit à l'échelle saisonnière ou sur plusieurs décennies. Le programme AMA mobilise sur 10 ans, chercheurs, ingénieurs et techniciens d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Nord. Avec un déploiement de plusieurs centaines d'instruments et plus de 700 personnes impliquées, AMA comprend un programme d'observation unique visant à documenter simultanément toutes les composantes de la mousson d'Afrique de l'Ouest sur le continent, sur l'océan ou dans les airs, ainsi que ses impacts sur les populations. Ces données alimenteront les modèles de prévision. On a, pour certaines échelles de temps, du mal à faire de la prévision. Parce que l'idée, c'est véritablement ça. Ce n'est pas tellement le fait qu'il y ait sécheresse ou pas sécheresse, mais l'idée, c'est de prévoir pour mieux s'adapter à ce qui va nous arriver. Et ça, on a encore du mal à faire. Pourquoi ? Parce qu'on comprend mal ce qui se passe. Et pour comprendre, il faut observer. Pour mieux prévoir, justement. Et c'est ça l'intérêt d'un programme comme AMA. Merci. Merci.